Monsieur le Président, j'associe à ma question Caroline Fiat, députée de Pont-à-Mousson, l'ensemble des députés de Meurthe-et-Moselle et l'ensemble, je crois pouvoir le dire, des élus lorrains dans leur diversité politique. Pouvons-nous imaginer à quelques semaines de la présidence de l'Union Européenne, une Europe, les territoires, les nations de l'Europe qui dépendent pour le cycle de l'eau d'une puissance étrangère, qui soit dépendant pour leur alimentation en eau potable, pour leur défense incendie, pour demain l'assainissement ou encore la lutte autour des règlements climatiques, de canalisations qui dépendent de centres de décision qui soient en Chine, qui soient à Calcutta, à New Delhi et non plus en Europe. C'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu qui est aujourd'hui celui de l'aide qui a provoqué beaucoup d'émoi, une véritable révolte populaire dans nos terres de Lorraine autour de l'annonce du soutien du plan de relance à l'industrielle, à la multinationale électrostyle indienne, à Arles, dans le sud de la France. Pour nous tous, c'est un cheval de troie, quoi que vous disiez, et quoi qu'on en dise, et quoi que disent, c'est industriel. Elle est inique parce que l'Inde ne reconnaît pas le principe de réciproceté commerciale sur sa propre frontière. Elle est absurde parce que nous sommes sur un marché surcapacitaire. Elle est choquante parce que le 17 mars 2021, et je cite l'avis de la Commission européenne, après le premier jugement de 2016 pour dumping contre l'électrostyle, il ressort des éléments de preuve fournis que le volume et les prix de produits importés, faisant l'objet d'un réexamen, ont eu une incidence négative qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière, l'emploi et l'industrie de l'Union. C'est du dumping fiscal. Nous refusons cette cheval de troie. Il ruinerait les efforts de modernisation des sites de Pont-à-Mousson, de RSE, des marchés publics, de l'APD. Nous avons besoin d'un plan de relance qui ne soit pas un accélérateur du dumping. Nous avons besoin d'un plan de relance qui réarme industriellement notre souveraineté en eau potable, qui réarme notre pays sur le plan éthique et sur le plan industriel. Je dois le dire ici au nom des 2000 ouvriers lorrains, mais au-delà, pour une question d'eau potable et de maîtrise de cycle de l'eau, 2000 ouvriers lorrains, leur famille est humile en flamme. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Je suis très surpris, monsieur Potier, de cette polémique sur l'investissement indien. Et j'ai peur que vous cédiez à votre tour un nationalisme industriel qui ne vous ressemble pas. Le patriotisme industriel, oui. La défense des intérêts français, oui. La relocalisation des activités en France, oui. Mais la fermeture des frontières et la dénonciation de tout investissement étranger en France, là, non. De quoi parle-t-on ? D'une entreprise indienne qui s'appelle Electro-Steel, qui hésitait pour l'implantation de son nouveau site industriel entre la France et d'autres sites européens. Alors qu'est-ce qu'on préférait ? Que Electro-Steel s'installe dans un autre pays européen ? Ou qu'on continue à importer les canalisations d'Inde ? Eh bien, nous, nous avons fait le choix de soutenir l'implantation d'Electro-Steel à Arles, créant 190 emplois sur des canalisations qui ne sont pas les mêmes que celles de Pont-à-Mousson et qui ne font pas concurrence avec celles qui sont produites à Pont-à-Mousson. Eh bien, nous, nous sommes favorables, avec cette majorité, à la relocalisation industrielle, à la création industrielle d'emplois dans notre pays. Nous avons apporté 2,9 millions d'euros de soutien à cette entreprise pour créer des emplois industriels en France, en Arles. Je pense que c'est une nécessité. Quant à Pont-à-Mousson et à Saint-Gobain, je rappelle que cette entreprise a bénéficié de 10 millions d'euros de soutien de France Relance pour parvenir à se développer. Que nous lui avons apporté 2,9 millions d'euros pour acheter un four électrique qui va permettre de moderniser le site de Pont-à-Mousson et moderniser les activités de Saint-Gobain. Il n'y a pas d'opposition entre la relocalisation d'activités industrielles et le développement d'activités industrielles nationales comme celle de Pont-à-Mousson et de Saint-Gobain. Il y a une complémentarité au service d'une seule chose, l'emploi et la puissance industrielle française.